Je reviens sur mes conceptions dans l'astrologie. Le problème de l'astrologie génétiaque, c'est qu'elle s'appuie sur la naissance d'un enfant dont on ne sait rien. Alors vous me direz, oui, mais grâce à lui, on peut savoir quelque chose. Bon, ça c'est une grave question. Les travaux de Michel Gauquelin nous montrent que l'astrologie ne fonctionne, ce qu'on firme d'ailleurs Maurice Nouvel dans ses travaux, ne fonctionne que sur des gens qui ont vraiment réussi, qui ont vraiment marqué. Ce sont ceux-là qui sont significatifs, ce sont ceux-là qui sont portés, ce sont ceux-là qui ont valorisé leur potentialité cosmique. Donc ça, on ne peut pas le savoir au départ. Déjà, c'est un premier point. On peut faire des tests, Michel Gauquelin a proposé, de faire des tests pour savoir quelle était la catégorie à laquelle la personne a partagé. Mais finalement, à mon avis, les choses les plus simples, c'est déjà de tenir compte du sexe. Être un homme ou une femme, ça pourrait... Si l'astrologie ne tient pas compte du sexe, ce n'est pas la peine. Elle va se perdre dans des histoires de cas particuliers, ce n'est pas intéressant. Vous me direz, le sexe n'a rien à voir avec l'astrologie. Peut-être que ça n'a rien à voir avec l'astrologie, mais ça complète l'astrologie de manière tout à fait utile. J'ai développé là-dessus ce que je l'appelle les topiques sensorielles. Donc de toute façon, je pense qu'il y a des informations psychologiques, psychosociologiques fondamentales à partir de la fête qu'on est un homme ou une femme. Donc ça, ça me paraît beaucoup plus intéressant que de faire le thème natal, disons les choses clairement. Et puis, il y a aussi la judéité, c'est-à-dire que, d'un point de vue religieux, d'un point de vue biblique, d'un point de vue théologique, les juifs ont peut-être une fonction, un rôle à jouer particulier, et par conséquent, là aussi, il faudrait en tenir compte. Sauf que, il y a différentes catégories de juifs, il y a les israélites et il y a les hébreux. Et donc, là aussi, il faut faire des thèses pour savoir qui est qui, parce que les israélites n'ont pas de véritable valeur, au niveau de la génialité. Ce sont plutôt des, disons, des personnages comme ça, un petit peu secondaires par rapport au monde juif fondamental, comme l'a montré, d'ailleurs, Jésus, qui s'intéressait à ces personnages secondaires, les premiers perdus de la maison d'Israël, c'est-à-dire les gens du Nord, les gens qu'on avait exclus, etc. Ce sont ces gens-là qui ont été les troupes majeures du christianisme. qui aura fait refléter qu'ils pourraient être réintégrés dans le monde juif en général et qu'il y aurait une égalité entre toutes ces populations. Donc là aussi, il y a une recherche à faire. Donc c'est pour dire que finalement, aujourd'hui, soit on travaille sur des gens connus, c'est-à-dire que l'astrologie, c'est la science des personnalités. D'ailleurs, j'ai publié un ouvrage de Gauquelin, qui s'appelle « Les personnalités planétaires », ce n'est pas par hasard, « Les personnalités ». Donc, l'astrologie, c'est la science des personnalités, ce n'est pas la science de tout le monde. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est cette image de marque de l'astrologie qu'il faut mettre en avant. Et on ne met pas assez en avant cela parce qu'on veut dire que l'astrologie va là pour tout individu, tout un chacun, etc. Non. L'astrologie fonctionne essentiellement pour des gens qui ont un véritable destin, qui ont une véritable puissance. de l'astrologie, qui ont une belle puissance.